Chers amis de la presse, chers camarades, militants et sympathisants de l'Orient pour la République. Depuis 2012, le Sénégal s'est engagé dans un vachanté de réhabilitation et de transformation structurelle de son économie. Ce processus marqué par le retour de la croissance forte et durable, la crédibilité de sa signature, la confiance retrouvée des partenaires financiers, mais surtout les avancées notoires pour le retour définitif de la paix en place. Mieux, la volonté de son chef de l'État de renforcer l'économie tout en prenant compte les couches les plus vulnérables offrent aujourd'hui au Sénégal un modèle social de référence où les défis des infrastructures n'hypothèquent pas nos soucis de l'inclusion. Au plan politique, la réforme des institutions, largement approuvée par le référendum du 20 mars 2016, a renforcé l'État de droit et a particulièrement modernisé la démocratie. L'an 2017, quant à elle, constitue un tournoi décisif dans le jeu politique avec la tenue des législatives aux enjeux et défis plus que jamais majeurs pour notre démocratie. Pour toutes ces raisons, nous, jeunesse de l'Alliance pour la République, toute obédience et sensibilité confondues, réunis autour de la Cogère, considérant les remarquables progrès de notre pays depuis 2012, grâce à la vision et à l'engagement volontariste du président Racky Salle, président de notre parti de l'Alliance pour la République, marquée par la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, avec des résultats visibles dans tous les secteurs économiques, conscient de la nécessité de consolider les performances de notre économie, marquée notamment par la présence du Sénégal dans le placement des meilleures économies africaines en termes de perspectives. convaincu de la nécessité de donner au président Macky Salle, toujours président de l'Alliance pour la République, une majorité solide, gage de la poursuite avec succès des projets et programmes du PSE en vue d'atteindre l'émergence en 2035. Donc attendre, la posture et l'engagement du président de la République à poursuivre les efforts colossaux pour un Sénégal de paix, de tolérance, de démocratie forte, avons décidé de sceller l'unité devant le président de la République, le parti et toute la nation sénégalaise. Prenons l'engagement de travailler, mais dans l'armée, à la cohésion, à l'entente, à la solidarité, dans toutes les structures de l'Alliance pour la République. Appelons particulièrement tous les jeunes du parti, de la diaspora, de toutes les localités du pays, à l'union et à la mobilisation permanente en direction des élections législatives. Exertons l'État et l'État, bref, tous les responsables de l'Alliance pour la République, à la concorde et à la solidarité. Demandons aux militantes et militants de mettre en avant leur esprit de décroissement et leur sens de la discipline militante en ces moments charnières où la République en a plus que besoin. Invitons toutes leurs forces regroupées dans la coalition Ben Nogokéakar ainsi que dans toutes les structures politiques et citoyennes qui soutiennent l'action du président de la République maquistale. D'intensifier le travail de mortification, de vulgarisation des réalisations du gouvernement. Enfin, décidons de dérouler, dès cette semaine, un vaste programme de remobilisation et d'information des jeunesses du pays en partage et une appropriation des réalisations du président de la République maquistale. Fait à Dakar le 25 avril 2017, l'ingénieur, 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 l'ingé Sous-titrage ST' 501